On a entendu une mouche volée et Usain Bolt qui met encore la pression sur ses adversaires et qui va pousser, pousser, pousser encore et qui relâche 9'83. Usain Bolt qui a poussé voilà en disant tout va bien et qui a relâché dans les 20 derniers mètres à peine. Quelle course encore, peut-être moins impressionnant que ce qu'on a vu au jeu mais peut-être dans la mise en action, il fait encore un bon départ dans le timing. Les 20 premiers mètres sont un peu moins impressionnants de ce qu'on a vu à Pekka mais après voilà, quand il a décidé qu'il faut accélérer, se redresser, ouvrir la foulée, alors là il y a les qualités qui parlent et puis il fait juste un petit effort pour être sûr de gagner, de mettre du panache dans cette course. Tout en contrôle. Tout en contrôle, ouais. On a eu ce sentiment effectivement dans cette course, on va le revoir. Bonne pression sur les appuis encore une fois, il est rapidement devant. Peut-être un peu plus contracté que cette course de Pekka, mais après ça y va. C'est trop court pour lui. Oui, oui, on a l'impression qu'il commence à accélérer quand le 100 mètres arrête. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Allez, pour le plaisir, Usain Bolt devant. Il fait paraître ses adversaires tellement petits à tout point de vue, au sens propre comme au sens figuré. Quel bel athlète, c'est sûr. Pas besoin de forcer son talent pour faire 9'83. Moins saignants, moins saignants ce sont encore du monde, mais c'est une évidence. On ne peut pas être tous les jours à ce record du monde et se surpasser. C'était les Jeux, voilà. Là maintenant, il faut voir, les Jeux ont fini, il n'y a pas une semaine. Il y a eu le voyage, le décalage, et il est encore capable de faire 9'83 de cette façon. Le progrès à Usain Bolt, mardi prochain, il sera à Lausanne pour courir à 200 mètres sur une piste qui est rapide. À la panthèse, on sait que ça va très très vite, alors qu'on va chanter Howard.